Chapitre 1 Introduction Chapitre 1 Le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme ? Que veut l'homme noir ? Dussais-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur ? Je dirais que le noir n'est pas un homme. Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée, d'où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le noir n'a pas le bénéfice de réaliser cette descente aux véritables enfers. L'homme n'est pas seulement possibilité de reprise, de négation. S'il est vrai que la conscience est activité de transcendance, nous devons savoir aussi que cette transcendance est tentée par le problème de l'amour et de la compréhension. L'homme est un oui vibrant aux harmonies cosmiques, arraché, dispersé, confondu, condamné à voir se dissoudre les unes après les autres, les vérités par lui élaborées. Il doit cesser de projeter dans le monde une anatomie qui lui est coexistante. Le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement car il y a deux camps, le blanc et le noir. Tenacement, nous interrogeons les deux métaphysiques, et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque, et véritablement il s'agit de lâcher l'homme. Il y a trois ans que ce livre dut être écrit, mais alors les vérités nous brûlaient. Aujourd'hui, elles peuvent être dites sans fièvre. Ces vérités-là n'ont pas besoin d'être jetées à la face des hommes. Elles ne veulent pas enthousiasmer. Nous nous méfions de l'enthousiasme. Chaque fois qu'on l'a vu éclore quelque part, il a lancé le feu, la famine, la misère. Aussi, le mépris de l'homme. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants. Ceux qui chauffent le fer pour le battre immédiatement. Nous voudrions chauffer la carcasse de l'homme et partir. Peut-être arriverions-nous à ce résultat. L'homme entretenant ce feu par autocombustion. L'homme libéré du tremplin que constitue la résistance d'autrui, et creusant dans sa chair pour se trouver un sens. Seuls quelques-uns de ceux qui nous liront devineront les difficultés que nous avons rencontrées dans la rédaction de cet ouvrage. Dans une période où le doute sceptique s'est installé dans le monde, où, au dire d'une bande de salaud, il n'est plus possible de discerner le sens du non-sens, il devient ardu de descendre à un niveau où les catégories de sens et de non-sens ne sont pas encore employées. Le noir veut être blanc. Le blanc s'acharne à réaliser une condition d'homme. Nous verrons au cours de cet ouvrage s'élaborer un essai de compréhension du rapport noir-blanc. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. Nous essaierons de déterminer les tendances de ce double narcissisme et les motivations auxquelles il renvoie. Au début de nos réflexions, il nous avait paru inopportun d'expliciter les conclusions qu'on va lire. Le souci de mettre fin à un cercle vicieux a seul guidé nos efforts. C'est un fait, des blancs s'estiment supérieurs aux noirs. C'est encore un fait, des noirs veulent démontrer aux blancs, coûte que coûte, la richesse de leur pensée. L'égale puissance de leur esprit. Comment s'en sortir ? Nous avons employé tout à l'heure le terme de narcissisme. En effet, nous pensons que seule une interprétation psychanalytique du problème noir peut révéler les anomalies affectives responsables de l'édifice complexuel. Nous travaillons en une lise totale de cet univers morbide. Nous estimons qu'un individu doit tendre à assumer l'universalisme inhérent à la condition humaine. Et quand nous avançons ceci, nous pensons indifféremment à des hommes comme Gobineau ou à des femmes comme Mayotte Capetia. Mais pour parvenir à cette saisie, il est urgent de se débarrasser d'une série de tars, séquelles de la période enfantine. Le malheur de l'homme, disait Nietzsche, est d'avoir été enfant. Toutefois, nous ne serions oubliés, comme le laisse entendre Charles Audier, que le destin du névrosé demeure entre ses mains. Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. Avant d'ouvrir le procès, nous tenons à dire certaines choses. L'analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que pour nous, la véritable désalignation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. S'il y a complexe d'infériorité, c'est à la suite d'un double processus, économique d'abord, par intériorisation ou mieux, épidermisation de cette infériorité ensuite. Réagissant contre la tendance constitutionnaliste de la fin du XIXe siècle, Freud, par la psychanalyse, demanda qu'on tente compte du facteur individuel à une thèse phylogénétique et substituer la perspective ontogénétique. On verra que l'aliénation du noir n'est pas une question individuelle. À côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie. En un sens, pour répondre aux vœux de Lecomte et d'Amé, disons qu'il s'agit ici d'un sociodiagnostic. Mais quel est le pronostic ? Mais la société, au contraire, des processus biochimiques, n'échappe pas à l'influence humaine. L'homme est ce par quoi la société parvient à l'être. Le pronostic est entre les mains de ceux qui voudront bien secouer les racines vermoulus de l'édifice. Le noir doit mener la lutte sur les deux plans, attendu que, historiquement, il se conditionne, toute libération unilatérale est imparfaite, et la pire erreur serait de croire en leur dépendance mécanique. D'ailleurs, les faits s'opposent à une pareille inclination systémique. Nous le montrerons. La réalité, pour une fois, réclame une compréhension totale. Sur le plan objectif comme sur le plan subjectif, une solution doit être apportée. Et ce n'est pas la peine de venir, avec des airs de crabe sémafote, proclamer qu'il s'agit de sauver l'âme. Il n'y aura d'authentique désaliénation que, dans la mesure où les choses, au sens plus matérialiste, auront repris leur place. Il est de bon ton de faire précéder un ouvrage de psychologie d'un point de vue méthodologique. Nous faillirons à l'usage. Nous laissons les méthodes aux botanistes et aux mathématiciens. Il y a un point où les méthodes se résorbent. Nous voudrions nous y placer. Nous essaierons de découvrir les différentes positions qu'adopte le nègre en face de la civilisation blanche. Le sauvage de la brousse n'est pas envisagé ici. C'est que, pour lui, certains éléments n'ont pas encore de poids. Nous estimons qu'il y a, du fait de la mise en présence des races blanches et noires, prise en masse d'un complexus psycho-existentiel, en l'analysant, nous visons à sa destruction. Beaucoup de nègres ne se retrouvent pas dans les lignes qui vont suivre, pareillement beaucoup de blancs. Mais le fait, pour moi, de me sentir étranger au monde du schizophrène ou à celui de l'impuissance sexuelle, n'entend qu'en rien leur réalité. Les attitudes que je me propose de décrire sont vraies. Je les ai retrouvées un nombre incalculable de fois. Chez les étudiants, chez les ouvriers, chez les souteneurs de Pigalle ou de Marseille, j'identifiais la même composante d'agressivité et de passivité. Cet ouvrage est une étude clinique. Ceux qui s'y reconnaîtront auront, je crois, avancé d'un pas. Je veux vraiment amener mon frère noir ou blanc à secouer le plus énergiquement la lamentable livrée édifiée par des siècles d'incompréhension. L'architecture du présent travail se situe dans la temporalité. Tout problème humain demande à être considéré à partir du temps, l'idéal étant que toujours le présent serve à construire l'avenir. Et cet avenir n'est pas celui du cosmos, mais bien celui de mon siècle, de mon pays, de mon existence. En aucune façon, je ne dois me proposer de préparer le monde qui me suivra. J'appartiens irréductiblement à mon époque et c'est pour elle que je dois vivre. L'avenir doit être une construction soutenue de l'homme existant. Cette édification se rattache au présent, dans la mesure où je pose ce dernier comme chose à dépasser. Les trois premiers chapitres s'occupent du nègre moderne. Je prends le noir actuel et j'essaie de déterminer ses attitudes dans le monde blanc. Les deux derniers sont consacrés à une tentative d'explication psychopathologique et philosophique de l'exister du nègre. L'analyse est surtout régressive. Les quatrièmes et cinquièmes chapitres se situent sur un plan essentiellement différent. Au quatrième chapitre, je critique un travail qui, à mon avis, est dangereux. L'auteur, M. Manoni, est d'ailleurs conscient de l'ambiguïté de sa position. C'est peut-être là un des mérites de son témoignage. Il a essayé de rendre compte d'une situation. Nous avons le droit de nous déclarer insatisfaits. Nous avons le droit de montrer à l'auteur en quoi nous nous écartons de lui. Le cinquième chapitre, que j'ai intitulé « L'expérience vécue du noir » est important à plus d'un titre. Il montre le nègre en face de sa race. On s'apercevra qu'il n'y a rien de commun entre le nègre de ce chapitre et celui qui cherche à coucher avec la blanche. On retrouvait chez ce dernier un désir d'être blanc, une soif de vengeance en tout cas. Ici, au contraire, nous assistons aux efforts désespérés d'un nègre qui s'acharne à découvrir le sens de l'identité noire. La civilisation blanche, la culture européenne ont imposé une déviation existentielle. Nous montrerons ailleurs que, souvent, ce qu'on appelle l'âme noire est une construction du blanc. Le noir évolué, esclave du mythe nègre, spontané, cosmique, sans à un moment donné que sa race ne le comprend plus ou qu'il ne la comprend plus. Alors, il s'en félicite et, développant cette différence, cette incompréhension, cette désharmonie, il y trouve le sens de sa véritable humanité où, plus rarement, il veut être à son peuple et c'est la rage aux lèvres, le vertige au cœur qu'il s'enfonce dans le grand trou noir. Nous verrons que cette attitude si absolument belle rejette l'actualité et l'avenir au nom d'un passé mystique. Étant antier d'origine, nos observations et nos conclusions ne valent que pour les Antilles. Tout au moins, en ce qui concerne le noir chez lui, il y aurait une étude à consacrer à l'explication des divergences qui existent entre Antilles et Africains. Peut-être la ferons-nous un jour. Peut-être aussi sera-t-elle rendue inutile ce dont nous ne pourrons que nous féliciter.